Bonjour, je ne sais pas si la diffusion, voilà. Bonjour à tous et à tous, merci d'être là pour ce webinaire de rentrée consacré à la création de CFA, de centres de formation d'apprentis et de CFA d'entreprise, donc avec notre amie Sophie qui est à Rion en Auvergne. Bonjour. Bonjour Sophie et puis Yann Bouvier qui est à mes côtés à Paris. Bonjour. Voilà, Sophie représente donc un CFA qui est un CFA local qui est en Auvergne, donc à Rion, elle va nous expliquer tout ça. Et puis Yann représente la fondation Innovation pour les apprentissages, fondation Interentreprise dans les supports qui vont être remis ou qui seront remis après le webinaire. Vous retrouverez notamment l'adresse Internet de notre fondation. Voilà. Et donc, nous allons consacrer cette séance à, on va déjà introduire un petit peu le sujet avec la réforme du 5 septembre, ce que ça a entraîné sur l'apprentissage qui apparemment explose, ce qui était un petit peu, avant on nous disait que l'apprentissage n'était pas suffisamment développé en France et la loi du 5 septembre a eu comme objectif de développer ça. Et puis, on va parler un petit peu des titres enregistrés au répertoire national, de la certification professionnelle, puisque par définition, il n'y a pas de CFA qui ne prépare pas un titre inscrit au RNCP, un titre ou un diplôme. Et puis, on parlera un petit peu aussi des métiers émergents ou en tension. Alors, on dira pourquoi avoir créé un CFA, on posera la question à Sophie. Et puis, pourquoi créer un CFA d'entreprise avec Yann ? Et puis, on répondra à vos premières questions sur ces deux questions. Puis après, on définira un petit peu quels sont les objectifs d'un CFA local et d'un CFA d'entreprise. Et puis, on passera ensuite à les dispositifs, les moyens. Et puis, on répondra à vos questions autant que faire se peut. Voilà. Alors, pour commencer, Yann, peut-être quelques mots sur la réforme du 5 septembre 2018 et ses conséquences sur l'apprentissage. Oui. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, on pouvait créer des CFA, voire même des CFA d'entreprise, mais des CFA de cours avant cette réforme. Et elle a largement ouvert le champ des possibles, puisqu'on a tendance à penser qu'elle a simplifié largement les choses pour permettre la création de CFA, de CFA d'entreprise, mais on y reviendra tout à l'heure. Et j'aimerais ajouter aussi un point qui est un peu la continuité de tout ça. Je pense que sur ce que tu évoquais, sur le fait que l'apprentissage en ce moment vit une belle dynamique. Il y a aussi tout ce qui est arrivé après le temps de relance et qui a vraiment aussi été ce qui était attendu pour booster encore plus l'entrée en apprentissage. Donc là, pour le coup, les CFA, quels qu'ils soient, du coup, c'est une journée de rentrée en ce moment. Et cette rentrée, à mon avis, va être la rentrée des records, ont toute leur place dans ce dispositif. Après, tu évoquais la logique du répertoire NCP, des titres et le fait que ça, ce n'est pas une nouveauté pour faire de l'apprentissage en sadosse quand on est un CFA sur une certification, sur un titre professionnel ou académique. Et ce serait intéressant justement tout à l'heure, puisque je sais qu'on évoquera le pourquoi créer un CFA d'entreprise. J'y reviendrai parce qu'il y a un levier intéressant justement, qui est complètement connecté à cet aspect. Voilà, alors j'ai mis cette diapositive sur les métiers en forte évolution, la liste des 23 métiers retenus par la commission de la certification professionnelle de France Compétences. Est-ce que ces 23 métiers ont une importance plus forte que les autres dans les apprentissages, en particulier dans soit les apprentissages chez Sophie, soit les apprentissages dans les CFA d'entreprise ? Je vais prendre la parole sur ce point. C'est justement un des leviers qui est connectable à un projet de CFA d'entreprise. On est sur des métiers dits émergents, donc des nouveaux métiers. Et quand j'évoquerai la question du pourquoi créer un CFA d'entreprise, ce champ justement est un champ qui est intéressant parce que les entreprises qui sont confrontées en ce moment à une évolution forte de leur métier ont cette opportunité de jouer avec l'aspect certification pour soit faire évoluer les certifications conformément aux évolutions de leur métier, soit tout bonnement créer des certifications nouvelles pour être dans l'adaptation totale et ça, le CFA d'entreprise, le CFA tout court, mais le CFA d'entreprise est vraiment un moyen intéressant pour pouvoir répondre à ce besoin. Donc oui, dans ces métiers, il y en a d'autres, il pourrait y en avoir d'autres. Il y en a d'autres, oui. Il pourrait y en avoir d'autres, on pourrait trouver aussi une certification qui pourrait assez bien correspondre à ces métiers émergents. Alors, la particularité des métiers émergents ou en forte évolution, c'est que lorsqu'on dépose un métier, une certification professionnelle ou un titre RNCP dans ces métiers auprès de France Compétences, on est exonéré de la règle des deux promotions sortantes. Parce que quand on dépose un titre professionnel au répertoire national, au RNCP, il faut avoir au moins deux promotions de sortants et savoir ce que sont devenus les titulaires du titre après six mois et après deux ans. Est-ce qu'ils sont bien dans l'emploi ? Est-ce qu'ils sont bien dans un emploi qui correspond au métier visé ? Et est-ce qu'ils ont un salaire qui est équivalent au niveau obtenu ? Parce que les niveaux, on a forcément un niveau de ce qui n'est pas le cas pour les répertoires spécifiques, niveau 1, niveau 7 maintenant avec les nouvelles règles. Voilà. D'accord. Donc, voilà les règles. Une formation par apprentissage au sein d'un CFA ne peut conduire qu'à une certification inscrite au RNCP. Sophie, de ton côté, toi, quelles sont les certifications, les titres professionnels que tu prépares ? Alors, moi, je suis plus basée sur les métiers de commerciaux. Donc, je prépare au bac pro commerce, BTSMCO, c'est le manager équipe commerciale. Le BTSMDRC, donc là, c'est le commercial terrain, force de vente. Et j'ai eu des agréments sur des titres professionnels, assistantes commerciales, conseillers commerciaux et responsables de petites structures. Là, il s'avère que quand je vais un peu sur le terrain rencontrer différentes entreprises, on a un secteur ici, c'est peut-être partout, mais en tous les cas, nous, il y a l'industrie qui nous dit qu'il n'y a pas assez de CFA qui personnalisent, on va dire, les formations par rapport à leur métier. Et par exemple, j'ai l'immagrin ici qui me disait, nous, quand on recrute des commerciaux, c'est bien, mais on a six mois pour les former parce qu'ils ne connaissent pas nos produits et ils sont en attente que les CFA personnalisent un peu plus les métiers, même si c'est que du commercial, mais par rapport à l'industrie. D'accord. Ok, on va revoir de toute façon les métiers auxquels tu prépares avec les diapos suivants. Tanguy de chez WebIKO, quelqu'un nous demande si le diaporama est envoyé à la fin de la formation. Est-ce qu'il est possible de le mettre déjà en téléchargement pendant la séance ? Voilà, et puis effectivement, le document sera téléchargeable après, en même temps que le replay, pour répondre à la question, le diaporama est-il envoyé ? Voilà, alors, on va commencer par Sophie qui va nous expliquer les raisons pour lesquelles elle a créé un CFA local. Alors, moi déjà, j'avais déjà un organisme de formation depuis 15 ans qui était spécialisé dans la formation bureautique. J'ai créé un CFA au moment où il y a eu la réforme justement en 2018, puisque moi j'ai d'abord créé mon CFA pour proposer des contrats de professionnalisation au tout début, à savoir mi-2018, et au moment où j'ai pu proposer du contrat d'apprentissage, j'en ai profité. Et pourquoi je l'ai fait ? Parce qu'il n'y avait aucune structure, moi, là où je suis, c'est-à-dire je suis à Rion, en Auvergne, à 15 kilomètres de Clermont-Ferrand, et les jeunes qui étaient formés jusqu'au bac à Rion devaient partir sur Clermont-Ferrand pour pouvoir trouver une structure post-bac. Et donc, j'ai fait le choix de m'installer sur Rion, où je réponds en fait complètement à des demandes locales, aussi bien au niveau des candidats qu'au niveau des entreprises, puisque les entreprises, bon, maintenant commencent à me connaître, et se retournent vers moi pour que je puisse leur apporter des candidats apprentis. Après, voilà, j'avais aussi à cœur de revenir dans ce milieu-là, puisque moi, quand je suis rentrée dans la formation, j'étais sur Paris, j'ai beaucoup travaillé pour Degreta, avec des jeunes, et j'ai voulu revenir un petit peu vers ce public, pour les aider, pour les accompagner, et moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon CFA, c'est une petite structure, c'est-à-dire que j'ai fait le choix de créer des petites classes, des petites sessions, donc ils ne sont pas plus de 10 parcours, et ce qui me permet, moi, de les accompagner individuellement et de personnaliser leur parcours au mieux, et puis de me rapprocher de leurs entreprises aussi, ce qui fait qu'on est vraiment sur une structure locale de proximité, ça, c'est important, et je pense que c'est très important pour les entrepreneurs qui travaillent avec moi, et c'est ce qui les amène vers moi, surtout. Voilà, ils priorisent la proximité avec le CFA, ils savent où me trouver, ils savent que s'il y a un problème, je suis à deux kilomètres, que je peux me déplacer rapidement, que voilà, les jeunes ne sont jamais en retard, il n'y a jamais d'absence, enfin, tout va bien, c'est un peu ça. Voilà. Il y a un intérêt local, comment c'est reçu par les autorités locales, et comment ça se passe ? Alors, les autorités locales, moi, je me suis rapprochée au départ, parce qu'au niveau de la région, nous, on est plus sur Lyon, enfin, ils sont quand même beaucoup plus sur Lyon, puisque maintenant, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais j'ai beaucoup de maires qui m'ont sollicité, j'ai obtenu des subventions, voilà, pour m'accompagner, j'ai le maire de Lyon qui est venu soutenir les jeunes ici, sur différents projets, puisqu'on a mis en place des projets avec des producteurs locaux, et la mairie est quand même très, très proche des jeunes pour les accompagner. Et puis voilà, après, j'ai les lycées de Lyon, qui maintenant viennent vers moi pour essayer de, parce qu'eux, on fait les formes jusqu'au bac, et maintenant qu'ils savent que j'existe, s'il y a une demande, alors évidemment, sur les métiers sur lesquels je forme, ils se rapprochent de moi. La mission locale aussi, pour l'emploi, petit à petit, je suis en train de gravir du terrain, moi, ça fait que trois ans, enfin que trois ans, j'entends ma quatrième année, mais on sent bien que les choses sont en train de se mettre en place, c'est que le bouche-à-oreille fonctionne très bien, en fait. Voilà. Donc là, la structure que tu as créée correspond réellement à un besoin, quoi, quand même, du coup. Alors, si je suis venu sur ces métiers-là, c'est aussi parce que j'en suis issu, c'est-à-dire que moi, j'ai fait beaucoup de commercial dans ma carrière, donc c'est aussi un métier que je vis pleinement, que j'adore, et donc ça me permet aussi de former ces jeunes sur ce futur métier. C'est là où l'industrie me dit, il serait bien que vous ouvriez, enfin, ils aimeraient bien que j'ouvre un titre professionnel axé technico-commercial, pour pouvoir les former sur au quai du commercial, mais également sur les métiers de l'industrie. Donc, vu que la demande est là, je vais faire une demande à la directe pour avoir l'agrément de ce titre pro, et pour pouvoir me lancer avec les entreprises locales, parce que nous, ici, à Rion, on a Jacquet, on a Limagrin, où il y a pas mal de demandes. Bon, Michelin, eux, ils ont leur école, ils ont leur propre école, leur propre ACFA, voilà, ils sont déjà très forts là-dessus, mais il y a quand même Jacquet et Limagrin qui sont très demandeurs. On a également Sanofi, qui est à côté de nous, qui sont assez demandeurs sur ce titre pro. Donc, il se peut que j'ouvre effectivement ce titre pro, puisque j'ai la demande locale qui est là. Oui, on est sur la notion de bassin d'emploi, finalement, qui est un bassin d'emploi qui a des besoins auxquels, finalement, le CFA local que tu as créé répond à des besoins de ce bassin d'emploi, et c'est intéressant. Par rapport à la situation précédente où, finalement, l'apprentissage était aux mains des régions uniquement, ça apporte une dynamique, ça apporte comment c'est ressenti localement ? Alors, que ce soit la région ou les opcos, moi, les acteurs auxquels j'ai affaire, ça a été un peu transparent pour eux, c'est nous qui avons, ça a été plus compliqué. Moi, il faut savoir, j'étais la première à créer le CFA dans ma région. Donc, du coup, il a fallu, comme c'était une réforme, il y a eu beaucoup de changements. Ça a été assez compliqué au départ, parce qu'on ne savait pas qui faisait quoi, qui devait faire quoi, qui avait la main pour quoi, et ça a été assez compliqué. Bon, voilà, maintenant, ça y est, c'est lancé, mais au niveau des acteurs ici, enfin, nous, on voit quand même que ça bouge. Moi, je sais qu'à Rion, les entreprises, maintenant, parlent de moi. Et à partir du moment où ils sont contents, ils ne font plus appel à des apprentis Clermont-Ferrand. Après, de toute façon, dans la formation, je pense qu'il y a assez de monde sur ce milieu-là. Il y a un peu à manger pour tout le monde, on va dire. Et du coup, personne n'empiète l'un sur l'autre. Moi, j'ai une proximité avec Rion, Volvic, vraiment alentour. Et ceux qui sont sur Clermont-Ferrand, ils ont des entreprises de Clermont et les jeunes de Clermont. Pour autant, j'ai des entreprises de Clermont-Ferrand, mais bon, voilà. Oui, oui, c'est très intéressant. Yann, tu as des questions à poser. Oui, mais c'est deux remarques. Peut-être la première des choses qu'il faut noter, c'est cette demande des entreprises. Il reviendra tout à l'heure, c'est le fait, à un moment donné, d'avoir, on va rejoindre un peu la problématique des centres d'entreprise, c'est de construire des parcours de formation sur mesure, en s'appuyant sur l'apprentissage. Non, la remarque que je voudrais faire, c'est sur ta question, sur le monde d'avant et le monde d'après. J'ai l'administration régionale de l'apprentissage, et celle qui est maintenant, on pourrait dire, presque nationale. On a un gâteau, on a bien vu que l'apprentissage se développe, donc on a un nombre conséquent d'apprentis en plus chaque année. Et on voit que l'opportunité qui a été saisie là pour le bassin d'Emploi de Rion, finalement, il est venu d'une initiative et le CFA en question s'est positionné là où il y avait un besoin. Si on prend quelques années auparavant, pour répondre à ce besoin, il aurait fallu faire une demande à des régions pour lesquelles, parce que tout le monde s'en souvient un petit peu quand, à l'époque, on était dans le monde des CFA, pour lesquelles il fallait avoir une autorisation qui pouvait être très souvent refusée, parce que c'était quand même ça, l'avis de l'apprentissage géré par les régions. Là, on voit qu'avec une forme quand même de simplicité, on arrive à répondre à un besoin d'emploi local, et tant mieux. Tant mieux, oui, oui. Tant mieux. Je crois que c'est une des explications aussi du fait que le nombre d'apprentis a encore, bon, c'est encore insuffisant, nous disent les autorités, les partenaires sociaux, mais enfin, il y a eu quand même un changement considérable. Tu as essaimé, enfin, essaimé, c'est une façon de parler, mais est-ce que d'autres CFA comme le tien se sont ouverts dans la région autour de Clermont-Ferrand, en Auvergne, Ronalp ? Enfin, Ronalp peut. Il y a des OF qui sont passées CFA, oui, qui proposaient au départ, comme moi, que des contrats de professionnalisation, et qui, par la force des choses, parce qu'il faut aussi comprendre que maintenant, les entreprises se tournent beaucoup plus sur les contrats d'apprentissage que sur les contrats de professionnalisation. Moi, d'expérience, les jeunes que j'ai ici, les seuls que j'ai en contrat pro sont des jeunes qui vont travailler dans des grands groupes type ENGIE, EDF. Là, ils sont encore sur du contrat de professionnalisation. Donc, nous, on les intègre en cours avec les contrats d'apprentissage parce que ça reste le même référentiel et les mêmes cours. Mais beaucoup, beaucoup d'entreprises, maintenant, se tournent vers l'apprentissage. Oui, oui. D'ailleurs, il est question de fusionner l'apprentissage, de faire disparaître, finalement, le contrat pro. On pense. On suppose. Avec un seul contrat apprentissage, quoi. Disons que ça, c'était aussi, à l'époque, quand il y a eu une concertation qui a donné lieu, justement, à la loi à l'avenir, c'était quand même ce qui était dans la feuille de route. Bon, après, ça faisait beaucoup de choses. Il y a des... Ça paraît simple, comme ça, de dire, on fusionne de contrats. Bon, c'est beaucoup plus complexe que ça. Complexe, oui. Pour les gens qui connaissent et la formation et le droit du travail, ce n'est pas si simple. Ceci étant, bon, tant qu'on a passé cette période de quatre années d'expérimentation bientôt de la loi à venir, c'est peut-être le coup d'après, ça. C'est ça, c'est ça, tout à fait. C'est un des coups d'après. Dernière chose, Sophie, bien évidemment, le CFA est certifié Calliope dans la catégorie apprentissage. Oui. Oui, parce que sinon, j'ai le financeur, il ne me suivrait pas. Parce que quand on fait une demande, c'est la première chose que va regarder le financeur. si l'OPCO va regarder si effectivement le CFA est bien certifié pour obtenir ses financements sur les contrats. Ça va sans le dire, mais voilà, précisons-le quand même. Alors, Sophie, tu nous as parlé de Michelin, de Volvic, de Sanofi, enfin des entreprises. Donc, ça nous donne l'occasion de redonner la parole à Yann qui va nous expliquer comment, pourquoi créer un CFA d'entreprise. Alors, absolument, oui, le fait de pourquoi créer un CFA d'entreprise. Alors, on a déjà un peu répondu dans l'introduction, mais justement, ça va nous permettre d'y revenir. De toute façon, on part toujours d'un besoin emploi. Il est assez rare, c'est un autre volet qu'on peut peut-être détailler pour démarrer, mais il peut y avoir une volonté RSE. Il peut y avoir une volonté, justement, de vouloir développer des formats, des parcours de formation, d'inclusion, mais la première des choses, c'est un besoin emploi de l'entreprise qui, en fait, est impulsé, soit parce qu'à un moment donné, on a un volume d'activité éminemment conséquent, on a un besoin massif de recrutement. Ça nourrit toujours derrière des recrutements en interne CDI, in fine, soit parce que, et ça, c'est conjoncturel ou structurel, on est dans une période de, on a des métiers dits en tension et pénurique. Alors, ça, c'est d'ailleurs, je fais un petit zoom là-dessus, parce que j'y reviendrai tout à l'heure sur les moyens qui sont à disposition des CFA d'entreprise, mais vous voyez bien qu'en ce moment, là, le tube de l'été et de la rentrée, c'est justement ça. On n'arrive pas à trouver des candidats, on n'arrive pas à trouver des personnes à employer, des personnes pour entrer en alternance. J'y reviendrai tout à l'heure parce qu'on a des dispositifs à adosser à des CFA d'entreprise qui répondent bien à cette problématique. Et puis, le troisième levier, en fait, enfin, la troisième raison, c'est celle des métiers inémergents qu'on a évoqués tout à l'heure, qui, elle, on pourrait dire, est un besoin nouveau. Et là, pour le coup, on a cette possibilité de la sortir sur l'évolution d'une certification ou la construction pure et simple d'une certification qui va servir le CFA d'entreprise. J'espère que je ne suis pas trop technique, mais c'est important quand même d'entrer dans ces volets-là. Je terminerai parce que là, on ne l'a pas cité, mais ce que je disais tout à l'heure aussi en fait partie, c'est les propos de Sophie sur le fait qu'à un moment donné, on va aussi pouvoir customiser des formations existantes, certifiantes, éligibles à l'apprentissage, mais on va pouvoir y adosser des modules de formation qui vont permettre d'avoir des collaborateurs parfaitement formés aux besoins d'entreprise. Je ne l'ai pas mis ici, mais ça, c'est quelque chose peut-être qui est aussi très complémentaire. Alors, dans la démarche que la FIPA et que les entreprises que vous voyez sur la droite, quasiment toutes, tu parlais de Sanofi tout à l'heure, Sanofi faisait partie des entreprises avec la SNCF, la Poste, Veolia, EDF, Orange, à être engagées en 2019 dans la création d'un guide que vous allez voir tout à l'heure. Toutes ces entreprises étaient engagées pour créer ce guide, mais parce qu'elles avaient un projet pour la plupart de CFA d'entreprise. À ce stade, aujourd'hui, on a, on tient les comptes et on a une cinquantaine de CFA qui se sont créés, CFA d'entreprise avec des besoins et avec des modèles plus ou moins développés et différents. J'aimerais faire une petite, je vais faire un tout petit peu de pub, mais il y a un article qui va sortir prochainement chez Centrinfo et je vous invite à le regarder avec intérêt parce qu'il va parler du CFA, du groupe Moffray, qui est une entreprise de transport en fait des Vosges. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que là, vous allez avoir exactement l'exemple type et très concret de ce que c'est créer un CFA d'entreprise et pourquoi. Et cet exemple, il est tellement, il est très intéressant parce qu'il montre en plus la responsabilité qui est prise par un chef d'entreprise pour répondre à ses besoins d'emploi, l'effort et l'énergie qu'il y met puisqu'il se dote de locaux. Il construit un CFA, il y met des moyens justement d'héberger parce qu'il a bien compris qu'il faut faire venir aussi les candidats à l'apprentissage. Il se dote de moyens de formation. Donc, restez là-dessus parce que si vous voulez qu'on illustre le propos de pourquoi créer un CFA d'entreprise, là, vous allez le trouver tout de suite. Oui, alors dans la liste des entreprises, des grandes entreprises qui sont dans l'image qui accompagnent cette diapositive, donc moi avec, enfin nous, avec l'équipe CFS+, on a accompagné un bout de chemin le groupe L'Oréal qui n'est pas là ou pas encore pour créer un CFA qui s'appelle Campus L'Oréal et L'Oréal a créé un titre à finalité professionnelle déposé au répertoire national. Ça illustre complètement ce que tu dis. Donc, L'Oréal a créé un titre à finalité professionnelle qui s'appelle Entrepreneur de la coiffure. Et donc, Entrepreneur de la coiffure, eh bien, maintenant, est inscrit au répertoire national et L'Oréal a un CFA d'entreprise qui prépare en trois ans ce titre Entrepreneur de la coiffure. Et c'est un bon exemple aussi de ce que, ça illustre bien ce que tu disais, c'est-à-dire une entreprise, et je suis impatient de lire l'article de Centre Info parce que pendant que tu parlais, je dis, mais c'est un peu une synthèse, c'est un CFA d'entreprise avec un bassin d'emploi local ? Alors, oui et non, mais… Oui et non, mauf frais, c'est national. Disons que, bon, je me suis intéressé, j'ai eu des échanges avec cette structure, donc j'ai quelques informations, mais le mieux, ce sera de regarder ce qui sera publié. Non, alors, c'est un groupe qui est présent, qui est implanté principalement dans les Vosges, mais qui ont des antennes, on va dire, sur l'ensemble du territoire, je dirais même du territoire européen. Donc, ils ont des salariés qui sont répartis un peu partout en France. La problématique qu'ils vivent, en fait, est assez simple, c'est-à-dire que beaucoup d'ETI et de PME sont confrontés à ça, mais même de grandes entreprises, ils ont des départs massifs en inactivité. Donc, ils ont, moi, je trouve que c'est assez incroyable, ils ont 200 embauches à faire par an quand même, mais on est en train de parler, je crois, d'une ETI ou d'une grosse PME. Et c'est pour ça que, quand je le disais tout à l'heure, c'est quand vous avez un vrai besoin comme ça, le CFA d'entreprise, c'est une arme imparable, parce que ça va vous permettre d'industrialiser vos besoins de recrutement. Donc, sur des métiers de type de conducteur routier, mais ils ont aussi des exploitants de conducteurs routiers, puis certains mécaniciens poids lourds. Et du coup, non, le CFA, il va être basé dans les Vosges et ils vont faire venir des jeunes et des moins jeunes, même peut-être de l'ensemble du territoire, avec des possibilités d'hébergement. Puis après, compte tenu du fait que les gens seront embauchés sur l'ensemble du territoire, ça ne posera pas de problème. Mais je trouve que le pari qui est fait, justement, c'est de s'adapter pour faire venir aussi des candidats à l'apprentissage. Super. Alors, on a une question, c'est, « Avez-vous été amené à concilier une démarche d'alternance associant le contrat de professionnalisation et le contrat d'alternance qu'est le conseil pour bien gérer les deux types de contrats ? » Je ne sais pas si on peut répondre à cette question, un peu en décalage, mais Yann ? Alors, oui, parce que je pense que Sophie aussi, c'est un petit peu ce qu'elle évoquait tout à l'heure, mais c'est forcément deux structures, on peut dire, au sens, c'est deux structures différentes, même si ce n'est pas bien compliqué, parce que c'est aussi deux comptabilités différentes. On n'a pas les mêmes financements qui vont alimenter la pro et l'apprentissage. Donc, forcément, on a deux entités différentes qui sont in fine consolidables. Ça, il faut l'avoir en tête, parce que ça veut dire que la structure administrative qui gère votre CFA, en fait, peut gérer les deux. Mais il faut bien avoir, en fait, cette distinction des comptabilités et aussi des process autour des deux organes de formation. Je ne sais pas si Sophie veut compléter. Sophie, tu peux compléter peut-être ? Alors, moi, oui, c'est vrai qu'au niveau des financeurs, on n'est pas sur la même gestion, enfin, on n'est pas sur les mêmes… Le contrat d'apprentissage est payé au coût contrat. Donc là, c'est France Compétences qui diffuse tous les six mois ou tous les ans un tableau de prise en charge par branche professionnelle. Et le contrat pro, il est financé au taux horaire par les OPCO. Donc, on n'est pas du tout pareil. Par contre, nous, au niveau éducation nationale, on est tenus… C'est-à-dire qu'on a une différence entre le contrat pro et le contrat d'apprentissage, à savoir que le contrat d'apprentissage, tout jeune en contrat d'apprentissage, quel que soit son âge, est tenu de faire 1350 heures de cours au CFA. S'il n'a pas ces heures-là, on ne peut pas le présenter à l'examen. C'est-à-dire que le jury peut refuser de le faire passer en examen parce qu'il n'a pas le nombre d'heures. Alors, on est sur le même référentiel, que ce soit un contrat pro, enfin, sur un diplôme, ou sur un contrat d'apprentissage, mais le contrat pro, on ne peut le présenter qu'avec 1100 heures de cours. Ça, c'est la grosse différence entre les deux contrats. C'est-à-dire que là, on nous dit, pour nous, le contrat pro, c'est un salarié, ce n'est plus un apprenti. Donc, il peut avoir moins d'heures de cours au CFA. Alors, nous, c'est vrai qu'on a fait simple. On intègre les deux, surtout qu'on a très peu de contrat pro maintenant, mais on les intègre dans les mêmes sessions que l'apprentissage, et du coup, ils ont le même nombre d'heures de cours. Et après, au niveau comptabilité, oui, on est tenu d'avoir une comptabilité à part pour l'apprentissage, d'autant que là, France Compétences, ils viennent de le faire en mois de juillet, nous demandent des comptes, justement, sur combien on a formé d'apprentis, combien on a encaissé des opcos. Enfin, voilà, il y a vraiment toute une comptabilité à part. Et France Compétences, tous les ans, va nous demander de rendre des comptes, en fait. C'est un peu ça. Voilà. Je ne t'entends pas, Michel. Et puis, on ne te voit pas, Sophie. Ah bon ? Parce que moi, je me vois, moi. J'avais coupé le micro parce que ça fait un écho, sinon, à cause de notre haut-parleur qui est trop fort. Et alors, une question, et puis après, on va passer au sujet suivant. C'est un CFA qui souhaiterait embaucher pour lui-même des alternants, doit-il faire une démarche supplémentaire pour être CFA d'entreprise ? Non, non, je ne vais peut-être pas préciser, mais bon, on peut créer, quand on voit les marques employeurs et les entreprises qui se sont lancées dans la démarche de création de CFA, on se dit tout de suite, c'est des gros CFA. J'ai dit tout à l'heure, mon frais, c'est 200 embauches par an. Mais en réalité, tous les CFA qui se sont créés d'entreprise récemment, ils démarrent avec des tailles tout à fait réduites. Ces deux promos, donc deux promos, c'est à peu près 30 alternants, grand maximum 40-50, parce qu'après, pour lancer un CFA quand on part avec une surface importante, c'est compliqué. Mais par contre, quand on est sur des petites quantités, ça n'en vaut pas la peine. Il faut commencer à avoir une structure de base, on le dit assez bien dans le guide « Créer son CFA d'entreprise » qui soit minimum. Je ne sais pas quel est le besoin de la personne qui pose la question, mais si c'est pour alimenter des ressources du CFA dans la durée, c'est-à-dire au moins 3-4 ans et qu'il y a une dizaine d'embauches ou une dizaine d'embauches à faire, pourquoi pas ? En tout ça, je pense que ça n'en vaut pas la peine. Moi, en tant que CFA, j'ai deux jeunes que j'ai recrutés. Moi, je les forme côté CFA scolaire, mais j'ai deux jeunes qui font aussi partie de mon CFA en tant qu'apprenti salarié. On a le droit de les former et de les prendre aussi en alternance pour un besoin spécifique. Moi, on frotte pour développer mon CFA. Du coup, je suis et CFA employeur pour ces deux-là, et CFA formation pour ces deux-là, pour ces deux jeunes. Je pense que c'est un peu la même règle que lorsque moi, j'ai eu ma première salariée en contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation pouvait avoir lieu au sein même de l'entreprise et en même temps la formation aussi. Parce que ce qu'on m'avait expliqué, c'est que c'est le seul cas, il y a deux cas dans lesquels on peut avoir le salarié dans l'entreprise et faire la formation dans l'entreprise. C'est soit qu'il y a un organisme de formation interne, soit que l'entreprise est elle-même un organisme de formation ou un CFA. C'est ça. Je ne sais pas si ça correspond à la question qui nous a été posée. Merci pour vos deux questions. On va passer à notre sujet suivant qui est, après avoir vu pourquoi créer le CFA, voir quels sont les objectifs maintenant du CFA local, avant de... On en a déjà parlé plus ou moins, mais voilà. J'ai mis, Sophie, une copie de la page de ton site web sur l'état d'esprit, la pédagogie alternative, voilà. Oui, alors moi, du coup, quand j'ai créé le CFA, c'était effectivement... Au départ, l'idée m'est venue quand mon fils est sorti du bac, du lycée de Rion, où on s'est retrouvés face à... On parle beaucoup du marché de l'emploi, mais moi, je parle aussi beaucoup du marché des études, parce qu'il y a certaines structures, il n'y a pas forcément assez de place dans des structures, donc les jeunes sont sur des listes d'attente. Voilà. Et je me suis dit, bon, ben voilà, c'est peut-être le moment d'y aller. Donc, j'ai créé mon CFA. J'ai répondu à des attentes ici. J'ai souhaité, moi, faire un petit CFA local où je n'aurais peut-être pas plus de 70 jeunes ici. Bon, voilà. J'ai mis l'accent sur la proximité, effectivement, avec les entreprises, et ça, ça marche très, très bien, parce qu'on ressent bien que les entreprises sont très contentes, en fait, de ça. Et moi, dans mes formations, vu qu'ils ne sont pas beaucoup en cours, je les accompagne vraiment sur le terrain. Idé, mon entreprise, quand ils ne trouvent pas d'entreprise, pour les... Alors, maintenant, ça commence à changer, je me rends compte que ça change, c'est-à-dire que les entreprises sont très demandeuses, en tous les cas, à Lyon. Voilà. Et en tout cas, mais sinon, je les accompagne pour faire leur prospection, pour essayer de les placer en entreprise. Mais l'important, ce n'est pas forcément de placer un jeune, c'est qu'il y a un cahier des charges des deux côtés, c'est-à-dire que si c'est pour placer un jeune, moi, ça ne m'intéresse pas, je fais avec ce qu'il aime, c'est-à-dire, s'il me dit qu'il ne veut pas faire de l'immobilier, je ne vais pas aller le placer dans une agence immobilière pour qu'il me dise au bout d'un mois, bon, ben voilà, ça ne me plaît pas du tout, j'arrête. Non, mon but, c'est vraiment que j'accompagne l'entreprise dans son recrutement d'apprentis, mais également le jeune, là, ce qu'on voit sur mon site, c'est qu'on a mis en place une pédagogie inversée, c'est-à-dire qu'on les fait vraiment monter en compétence à travers des cas concrets. J'ai des entreprises qui prennent mes apprentis, qui ont des problèmes de communication, qui ont des problèmes de prospection, qui ont des problèmes divers et variés, et nous, on monte des cas d'entreprise avec elles pour pouvoir faire travailler nos jeunes. Alors, évidemment, on met en relation le référentiel, parce qu'on est quand même tenu par un référentiel, on met en relation le référentiel avec le besoin de l'entreprise et on fait d'une pierre deux coups. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça, en fait, sur ma première page de site que tu as diffusé, Michel. On les fait monter en compétence sur… En fait, on ne récite pas un cours, voilà. Je ne suis pas là pour réciter un cours. Moi, je suis issu de la formation continue. J'ai mon expérience professionnelle et mon but, c'est de partager avec eux cette expérience dans divers domaines et de les faire monter en compétence sur le terrain. Mais ça aussi, je peux le faire parce que j'ai des petites classes. Quand tu parles du référentiel, tu peux préciser ce que c'est que le référentiel pour les amis qui ne connaîtraient pas ? Alors nous, comme on fait sur du diplôme en éducation nationale ou même les titres professionnels qui sont du ministère du travail, on a un document, un référentiel qui nous dit « Ben voilà, pour la partie commerciale, ils doivent voir telle thématique, ils ont tant d'heures, on a tant d'heures à leur accorder sur cette thématique. » Alors, il faut savoir que c'est le même référentiel que les jeunes qui sont en lycée, qui ne sont pas dans la classe, tant que nous, on a deux fois moins de temps. Voilà, mais bon, ça, c'est le jeu, c'est le challenge et on doit s'y tenir puisqu'on présente les jeunes à l'examen national, donc auprès de l'Académie Clermont-Ferrand, donc un jeune qui va passer l'examen est tenu d'avoir les mêmes cours que s'il avait suivi la même formation dans un lycée. Enfin, les mêmes cours, les mêmes thèmes, quoi, je veux dire. On anime comme on veut, on a notre pédagogie à nous, mais on a tout ce qu'ils doivent connaître, toutes les compétences qu'ils doivent acquérir, on est tenu, nous, CFA, de leur apprendre. On ne peut pas présenter un jeune en disant ben, vas-y, présente-toi à l'examen, mais tu as vu la moitié de ce que tu dévoies. Dans la partie référentielle, en fait, qui est le référentiel finalement de la certification ou du diplôme ou du titre professionnel visé qui est inscrit au répertoire, c'est ça que tu appelles le référentiel, je suppose. Donc, on a deux choses, il faut bien qu'on ait un référentiel qui colle avec les besoins du marché de l'emploi dont tu nous as longuement parlé et puis un petit clin d'œil vers Caliopi, il faut aussi que les contenus de la formation qu'on délivre soient en adéquation avec les objectifs visés par le référentiel. C'est ça. Voilà, ça c'est pour ceux qui connaissent Caliopi et on voit bien la justification aussi de cette certification de ce processus. Il faut bien évidemment que la formation qu'on délivre, corresponde aux objectifs visés. C'est ça. Et puis, moi, en ce qui me concerne, j'ai les inspecteurs de l'éducation nationale qui nous intègrent complètement comme si on était un lycée et donc, on a toutes les informations des inspecteurs parce qu'il y a un inspecteur par diplôme et on est conviés aux réunions, on suit vraiment, voilà, on est impliqués. Des relations avec l'inspecteur de l'éducation nationale, c'est parce que tu prépares à des diplômes éducation nationale de type BTS ou des choses comme ça. Bac pro et BTS, oui. Donc, on a les inspecteurs ou sinon, on a des interrogations. Enfin, si en tous les cas, on a des interrogations, je peux être amené évidemment à aller voir, enfin, à demander à l'inspecteur concerné de lui poser n'importe quelle question. L'objectif est de ne pas se tromper. Ils n'interviennent pas sur la partie titre à finalité professionnelle d'entreprise privée ou sur des titres du ministère du Travail ? Non. Là, on a affaire à la directe, enfin, l'ancienne directe, pardon. On a affaire à la DRETS. C'est ça, voilà. C'est plus le même interlocuteur. D'accord. Yann, des choses à compléter là avant de passer ? Donc, peut-être, merci Sophie, maintenant sur, alors, et les objectifs du CFA d'entreprise finalement, même si… On les a un petit peu, on les a un petit peu évoqués tout à l'heure. On peut peut-être passer à la partie du comment, comment on s'engage dans le process de créer un CFA d'entreprise. Alors, la réponse, elle est simple, elle est en face de vous. On a ce qui est avec le lien qui est téléchargeable. là-dedans, vous allez retrouver une forme de mode d'emploi qui est fait étape par étape avec des choses extrêmement concrètes que vous connaissez peut-être et puis d'autres qui sont vraiment appliquées à l'entreprise et à ses besoins. Alors, c'est un guide comme je le disais tout à l'heure qui a été construit en son temps il y a deux ans auparavant avec plusieurs entreprises qui étaient déjà engagées dans une démarche ou qui s'engageaient dans une démarche de création de CFA ou d'autres même qui disposaient d'un CFA et qui avaient besoin de le faire évoluer. CFA d'entreprise j'entends et d'ailleurs dans ce guide parce que ces entreprises témoignent pour certaines de pourquoi elles se sont lancées dans cette démarche et puis vous allez avoir en fait tous les éléments qui vous permettent d'aborder en fait les aspects financiers à mettre en oeuvre quelle structure choisir comment la relier à l'entreprise quelle formalité spécifique à ce CFA. Alors ce qu'avait fait la Fondation Innovation pour les apprentissages une fois qu'elle avait créé ce guide c'est qu'elle proposait aux entreprises qui étaient intéressées par la démarche de les accompagner au moins au démarrage pour les informer et faciliter la prise en main du guide et c'est vrai qu'on a créé comme ça quelques ateliers alors on est toujours à disposition quand il y a des besoins qui émergent je parlais tout à l'heure de celui de Maufret dans les Vosges et on les a en tout cas on les a rencontrés et on a impulsé on leur a donné des éléments complémentaires pour les aider dans leur démarche donc ça c'est toujours vrai c'est un service que l'on apporte mais on peut aller aussi sur un regard sur le projet tel qu'il est et d'apporter un avis puisque idéalement il faut quand même que c'est ce que l'on dit dans le guide quand on s'engage dans une démarche de ce type il faut embarquer l'entreprise à commencer par sa direction générale c'est pas une cellulaire d'une entreprise qui va elle peut être à l'initiative mais elle est obligée d'avoir à un moment donné une commandite de la direction générale pour y aller parce que c'est un projet en fait qui impacte un certain nombre de parties prenantes au sein d'une entreprise quelle que soit sa taille d'ailleurs et donc c'est intéressant d'avoir cette approche là alors pour être tout à fait d'ailleurs précis sur ce sujet ce guide que vous avez il est amené à vivre une montée de version comme je l'ai indiqué puisque ce petit groupe qui s'est constitué et qui se développe on a démarré une dizaine d'entreprises mais aujourd'hui on est beaucoup plus la FIPA anime régulièrement des sessions qui sont dédiées à tous les CFA d'entreprise pour apporter de la formation et donc du coup on propose là un séminaire le 30 septembre en mode présentiel on l'espère mais il y a des chances que du coup ça puisse se tenir en présentiel sur Paris avec aujourd'hui déjà une quarantaine d'inscrits qui va nous permettre justement de travailler cette remise à jour de notre guide et d'opérer cette montée de version alors les évolutions qu'il y a eu depuis sa création sont quand même à la marge on n'a pas une révolution du paysage et encore heureux mais il y a des choses qui sont intéressantes justement à préciser ou à compléter dans le document qu'on avait produit qui était déjà plutôt bien fourni mais c'est toujours intéressant de faire cette montée de version deux ans après alors cette journée elle n'est pas consacrée uniquement à la remise à jour de ce guide il y a aussi un autre sujet que je vais évoquer après c'est dans les dispositifs c'est le volet préparation à l'apprentissage qui est aussi un aspect très intéressant de ce que l'on peut faire avec un CFA d'entreprise alors pour illustrer le guide de ces le guide pratique de la FIPA donc Fondation pour Innovation pour l'apprentissage dont Yann est un des représentants éminents puisque en fait toi tu travailles chez EDF c'est ça pour que si oui alors j'ai peut-être mais vous retrouverez ça sur le site il se trouve que cette fondation elle est intérêt entreprise comme on le voyait tout à l'heure 17 entreprises la composent à ce stade le président de cette fondation c'est Jean-Berdin Lévy qui est donc le PDG d'EDF et je suis moi salarié d'EDF mis à disposition de cette fondation d'accord voilà d'accord oui puisque EDF voilà à l'origine tu es d'EDF et là tu es à disposition de la fondation il ne s'agit pas de la fondation EDF c'est bien une fondation inter-entreprise oui mais c'était pour situer tu as tu fais bien de préciser de préciser ta position par rapport à EDF et à la FIPA alors la question qu'on nous pose c'est qui exactement peut-on contacter si on souhaite être accompagné ou conseillé dans la démarche de création d'un CFA d'entreprise et bien Yann vous avez mes coordonnées mon adresse mail qui est en libre accès sur le site internet de la FIPA mais tu peux oui et puis on a la dernière diapositive enfin l'avant-dernière diapositive de notre présentation il y a les coordonnées de Yann les coordonnées de Sophie les miennes donc n'hésitez pas la FIPA est là pour ça oui oui de toute façon je l'ai fait à maintes reprises on s'organise une visio et on travaille sur ce sujet en toute confidentialité parce que parfois il faut faire attention on est quand même sur des sujets qui certaines entreprises c'est des projets qui sont jusqu'au stade à ce qu'elles les rendent on va dire public restent quand même des projets stratégiques donc mais jusqu'à ce que vous ne vous ne décidiez de le rendre public moi je ne révèle rien voilà donc je pense qu'on a bien répondu à la question qui était très très opportune sur comment comment créer enfin comment être accompagné pour le CFA je vois une autre question si tu me permets Michel je réponds à la question qui est non il n'y a pas obligation d'embaucher tous les apprentis qu'on forme dans un CFA d'entreprise c'est bon en général on le fait pour quand même en embaucher un nombre suffisant et conséquent parce que sinon ça a beaucoup moins d'intérêt mais non vous n'avez pas d'obligation légale et je dirais même il faut toujours être quand vous êtes dans un secteur d'activité ou une entreprise qui a un écosystème de prestataires pensez justement à créer des ponts entre les apprentis que vous formez et ces prestataires là parce qu'il peut parfois être intéressant de leur permettre pourquoi pas de recruter les alternants que vous n'allez pas embaucher bon et bien des questions du côté de Sophie rien à rayon je ne vois plus Michel je ne vois plus suivant et c'est les dispositifs finalement le périmètre les dispositifs et les moyens on a commencé déjà un petit peu de l'évoquer mais alors là j'ai mis Sophie dans cette diapositive j'ai mis un extrait de ton site web avec les formations que vous préparez qui donnent aussi une idée du dispositif et des moyens mis en place d'accord donc oui voilà moi c'est un peu du redit c'est à dire que voilà je suis basée sur Lyon quand même à 15 kilomètres de Clermont-Ferrand on est sur un CFA où il y a de taille humaine alors quand j'ai créé le CFA il a fallu trouver le local donc voilà j'ai trouvé mon local j'ai fait mes travaux on a trois salles de cours à 12 places donc moi mes alternants sont là sont au CFA deux jours par semaine c'est à dire que c'est pareil avant de mettre en place ce système d'apprentissage je suis allée voir les magasins les entreprises de Rion et les alentours et je leur ai demandé un petit peu ce qui les intéresserait comme modalité d'apprentissage et beaucoup beaucoup m'ont dit nous on ne veut pas de commerciaux absents pendant une semaine entière à savoir pas d'alternance une semaine de cours trois semaines d'entreprise donc on a fait le choix de mettre une alternance de deux jours de cours par semaine et trois jours en entreprise donc ce qui plaît bien ça veut dire que j'ai des jeunes soit le lundi mardi en cours soit le jeudi vendredi donc j'ai mes trois salles de cours j'ai mis en place une salle bureautique aussi puisque la nouveauté depuis un an c'est qu'on nous finance pour les jeunes qui n'ont pas de PC d'ordinateur des frais de premier équipement et on a une salle ici aussi de pause pour les jeunes où ils peuvent se restaurer sur place et puis après évidemment la salle des formateurs et de réunion qu'est-ce que tu veux savoir d'autre Michel je ne t'entends pas je disais je voulais que tu nous parles un peu des locaux que j'ai eu le plaisir de visiter cet été au printemps plutôt et voilà on se dit mais comment elle fait est-ce que c'est immense est-ce que c'est on voit le centre de formation des apprentis j'ai une idée un peu donc j'aimerais que tu nous parles un peu de ça de ton implantation des locaux comment ça se passe comment ça se passe c'est-à-dire nous on a 300 mètres carrés ici voilà ça suffit pleinement c'était pas en fait c'était une ancienne caravan donc quand on est rentré il a fallu faire beaucoup de travaux pour créer les salles il a fallu aussi se mettre aux normes au niveau handicap au niveau sécurité puisque vu qu'on passait sur un local qui allait recevoir du public il a quand même fallu se mettre aux normes donc on a eu 2-3 mois de travaux pour ensuite faire une ouverture nous on s'est lancé j'ai créé le CFA en mars 2018 et j'ai ouvert en octobre 2018 après voilà on le sait mais quand j'ai fait le choix de m'installer ici pourquoi je suis venu ici enfin sur Yon mais à cet emplacement il a fallu aussi que je tienne compte moi je forme des jeunes ils n'ont pas tous le permis donc il a fallu que je tienne compte de l'emplacement à proximité de la gare j'ai un bus qui s'arrête devant le CFA enfin tous les cas dans la rue qui passe devant le CFA je me suis dit aussi que beaucoup j'avais affaire à des jeunes donc ces jeunes voilà ils ne mangent pas forcément comme moi donc on n'est pas loin des pizzas des kebabs enfin bon ce n'est pas forcément de la bonne nourriture pour autant voilà pour pouvoir se restaurer on a un magasin alimentaire qui n'est aussi pas loin j'ai essayé de tenir compte de pas mal de paramètres pour savoir où je pouvais m'installer et j'avoue moi que quand je crée ce CFA le plus compliqué ça a été ça ça a été de trouver le local au bon endroit voilà et puis une fois que le local a été trouvé et bien on a entamé les travaux et on a fait passer tous les pompiers qui sont venus aussi ici pour venir voir si j'étais bien en orme voilà et ainsi de suite voilà c'est pour dire que c'est c'est pas si simple même pour 300 mètres carrés d'ailleurs quand on est quand on est venu au printemps et qu'on a visité le CFA Alternance Pro tu m'as même dit et puis il me fallait aussi des parkings parce que les jeunes qui viennent ils ont des voitures et il faut aussi penser au fait qu'il y a des voitures et j'aime beaucoup ces choses très précises que tu nous donnes là tu vois sur la nourriture le parking proximité des transports en commun etc. qui sont des choses auxquelles on ne pense pas forcément je trouve que c'est intéressant alors oui j'ai fait en sorte qu'ils aient aussi de la place pour se garer parce que j'en ai quand même beaucoup qui ont le permis aussi et qui ont les voitures et donc voilà j'ai essayé de leur faciliter la vie pour venir au CFA moi ici quand ils viennent j'ai envie qu'ils ne se tracassent pas en fait c'est un peu ça ils viennent en cours si en plus ils avaient des tracas supplémentaires c'est un peu compliqué donc j'ai essayé de leur faciliter la vie on n'est pas loin de la médiathèque parce qu'on a une très belle médiathèque qui s'est mise en place sur Rion on a le cinéma qui n'est pas très loin aussi bon après Rion ce n'est pas non plus immense mais pour autant nous quand la prof d'histoire veut peut-être les amener au cinéma ils peuvent y aller à pied voilà il y a différents on a essayé de se mettre sur le bon emplacement mais ça a été c'est vrai très compliqué de trouver le bon emplacement en fait c'est surtout ça alors oui petit clin d'oeil à nouveau vers Calliope c'est une belle prévention des abandons de prévoir tout ça un petit clin d'oeil vers notre indicateur 12 et puis aussi quand tu parles de la médiathèque c'est aussi un petit clin d'oeil vers l'indicateur 19 on dit comment on met en place des moyens qui permettent aux apprenants de s'approprier des contenus voilà vous voyez c'est intéressant de mettre en rapport cette certification qualité avec ce qu'on raconte pour dire que c'est pas c'est pas complètement absurde alors je ne sais pas si on a des questions non apparemment on n'en a pas Yann d'autres choses à dire alors peut-être oui pour prolonger le propos de ce qu'évoquait Sophie sur le fait de là c'est clairement construire ou adapter des locaux pour les besoins d'un futur CFA je prenais l'exemple tout à l'heure de mon CFA d'entreprise où là aussi on a un projet assez pharonique puisque le chef d'entreprise fait le choix de construire aussi il faut savoir quand même que quand on veut créer un CFA d'entreprise dans 80% des cas les entreprises font un autre choix qui est celui de construire justement un CFA hors les murs ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire de passer par cette étape de bâtisseur au sens propre du terme on peut en fait construire une structure et puis nouer des partenariats pédagogiques avec ce qu'on appelle des unités de formation d'apprentissage ou des délégataires de formation et on s'adosse parfois sur des lycées professionnels sur un certain nombre de structures qui sont qui sont des professionnels de formation et ça nous exonère surtout au moins au départ je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête de se lancer dans quelque chose de peut-être un peu trop ambitieux donc peut-être partir sur un mode hors mur au démarrage pour lancer la structure et puis après il est toujours temps de se structurer avec des locaux il peut y avoir aussi des entreprises qui ont des locaux à disposition dont elles n'ont pas utilité donc là parfois c'est plus simple des ex locaux qui étaient destinés à la formation mais voilà il faut bien voir qu'on peut créer un CFA d'entreprise simplement et puis en plus quand on pense maintenant alors moi je ne suis pas un fan du tout distanciel mais on a un sujet sur l'enseignement à distance dans notre guide comment créer un CFA à distance quand on pense qu'on a aussi maintenant cette possibilité on voit bien qu'on a un certain nombre de moyens accessibles pour s'engager dans une démarche moi sur le point et le slide après qui concerne les moyens et les dispositifs j'ai décidé de zoomer sur deux actualités des CFA d'entreprise et de la Fondation Innovation pour les apprentissages la première elle est importante parce qu'elle relie aux propos que je tenais au démarrage qui était aujourd'hui on a du mal à faire entrer des jeunes dans certains métiers on a du mal à trouver des jeunes pour les faire entrer en apprentissage parce que de toute façon il faut les former pour après les embaucher aujourd'hui on est en train de travailler on a travaillé cet été mais on a déjà démarré ça depuis le mois de juin à la réponse à une candidature à un appel à projet que certains connaissent qui s'appelle l'appel à projet prépa apprentissage sauf que là la copie que l'on remet elle est finalement l'agrégation de besoins de 20 à 30 CFA d'entreprise donc on construit des dispositifs qui visent déjà à être l'expression de besoins d'entrée en apprentissage des entreprises en question et là-dedans on va y trouver quoi ? On va y trouver des choses qui sont assez classiques sur un format d'un mois et demi par exemple voire deux mois des possibilités de regarder quel est le niveau d'entrée du candidat à l'apprentissage que nous avons de lui proposer un parcours justement de remise à niveau avant d'entrer en apprentissage de lui proposer des formations complémentaires que l'entreprise justement souhaiterait développer ce qu'on évoquait tout à l'heure et j'aimais bien le besoin je crois qu'évoquait Sophie de l'entreprise qui avait besoin de compléter la formation de ses techniques aux commerciaux dans une prépa apprentissage on peut imaginer ça d'emblée pourquoi ? parce qu'en plus c'est refinancé ce sont des dispositifs qui sont refinancés par la puissance publique donc c'est intéressant de les prévoir à ce moment là parce que c'est des éléments qui ne seront pas à passer durant la période d'apprentissage dans une prépa apprentissage on peut envisager aussi d'avoir comme je le disais tout à l'heure des modules e-learning de découverte de l'entreprise c'est aussi un moyen de faire prendre connaissance les futurs recrutés aux métiers aux carrières que propose l'entreprise et qui est derrière c'est un moyen aussi de prendre connaissance des règles du règlement intérieur du CFA de la vie en CFA tout ça c'est des choses que vous allez pouvoir faire dans un espace encore une fois qui est refinancé à hauteur de 80% et comme ça durant la période de formation en apprentissage vous allez avoir des jeunes non seulement qui seront remis à niveau qui seront aussi donc on va lutter contre le décrochage et c'est ce qu'on observe assez souvent et c'est une manière aussi de faire du pré-recrutement vous savez le recrutement en apprentissage c'est parfois assez binaire c'est à dire que vous allez avoir un CV puis vous allez dire oui je le prends non je le prends pas mais avec une prépa d'apprentissage vous allez dire on verra puisque vous allez prendre un jeune vous allez le faire rentrer dans ce dispositif et vous allez avoir un mois et demi pour l'observer décider si oui ou non finalement vous le prenez en apprentissage et vous lui faites signer un contrat donc j'ai voulu détailler parce que c'est intéressant d'expliquer de quoi il s'agit d'expliquer qu'aujourd'hui on a et vous suivez nos actualités vous verrez quelles sont les grandes marques employeurs qui se sont engagées dans cette démarche pour financer en 2022 et 2023 l'ambition que nous avons aujourd'hui c'est de permettre à des CFA d'entreprise au total de proposer 4000 places sur deux années d'entrer en prépa apprentissage ça veut dire autant d'entrer en apprentissage derrière donc c'est quand même assez ambitieux mais c'est encore une fois une manière pour les entreprises de prendre leurs responsabilités j'aurais tout à fait terminé en disant que tous ces CFA d'entreprise qui se sent concernés par cette démarche peuvent me contacter puisqu'on sera bien entendu ravis de lui permettre de faire partie de cette réponse à l'appel à projet Est-ce que là alors deux choses d'abord je reviens 30 secondes sur le CFA que tu as appelé hors les murs est-ce que ça a un rapport avec ce qu'on appelle l'UFA c'est-à-dire l'unité de formation par apprentissage par exemple là j'accompagne j'accompagne un CFA d'une ville et c'est un CFA municipal et il y a une personne à la mairie qui est responsable de ce CFA et en fait ce CFA il est confié à une unité de formation par apprentissage qui est le lycée professionnel de la ville donc c'est bien un CFA hors les murs ça absolument voilà d'accord c'est-à-dire que on a un lycée professionnel de la ville qui est qui devient du coup le mais qui n'est pas le CFA le CFA c'est vraiment la mairie mais c'est une unité de formation par apprentissage donc la mairie a un CFA hors les murs alors bien évidemment la certification Calliope que je suis en train d'accompagner pour ce CFA municipal on va faire un audit le 10 septembre avec un audit à blanc avec une auditrice l'audit se déroule dans l'UFA hors les murs mais c'est bien l'audit du CFA en même temps c'est-à-dire que la personne qui est responsable du CFA de la ville il faudra bien qu'elle soit là le jour de l'audit parce que c'est le CFA qui est audité absolument c'est pas l'unité de forme l'UFA qui est audité c'est bien le CFA bon ceci étant quand on fait un audit de calopie et un CFA hors murs c'est difficile de ne pas le faire en assertion on est bien obligé de le faire au lycée professionnel c'est là où tout se déroule donc c'était juste pour préciser aussi qu'effectivement on peut démarrer moi je le fais aussi avec un groupe que j'accompagne pour création d'un CFA et on passe par une phase intermédiaire ils vont commencer d'abord par être UEFA d'un CFA existant de la branche et comme ça ils vont mettre la main à l'étrier de savoir enfin de découvrir un petit peu ce que c'est l'apprentissage comment ça fonctionne etc donc après une première expérience d'UFA ils pourront plus facilement devenir CFA c'est ça l'idée parce qu'ils découvrent complètement l'affaire ou pas ou ils resteront CFA en mur mais ils peuvent plus facilement après effectivement se décider à avoir leur propre formateur c'est ce qu'on est en train de dire et du coup d'avoir leur propre dans leur propre loco Deuxième chose le sujet qu'on avait abordé après ça Les préparations à l'apprentissage Voilà les préparations à l'apprentissage alors les préparations à l'apprentissage ça concerne le CFA ça concerne l'entreprise ça concerne les deux Du coup comme c'est les préparations à l'apprentissage à la candidature que nous déposons ne concernent que les CFA d'entreprise donc par votre conséquence ça concerne le CFA et l'entreprise qui est derrière Non parce que j'ai l'exemple de quelqu'un dans ma famille qui est Bac plus 5 donc après avoir fait les Beaux-Arts et qui en même temps fait un CAP chez un meilleur ouvrier de France toujours dans l'environnement du bâtiment et des monuments nationaux etc et donc cette personne se retrouve et elle a fait une première partie d'un mois et demi dans l'entreprise qui était un peu une préparation à l'apprentissage mais hors CFA Oui c'est peut-être ça alors à ceci près c'est possible parce que ces dispositifs de préparation à l'apprentissage là c'est le terme qui est employé dans l'appel à projet mais des préparations à l'alternance il y en a toutes sortes vous connaissez les POI les POEC vous connaissez on est dans cette philosophie là l'appel à projet qui est un appel à projet déposé par le ministère du travail en fait il est sous la houlette du haut commissariat aux compétences d'ailleurs il s'appelle appel à projet prépa apprentissage Jean-Marie Marx non maintenant c'est Karine Seller oui c'est ça pardon il a été remplacé tout à fait autant pour moi et là on est dans un cadre alors qu'il n'est pas trop contraint mais du coup je le précise au passage on est dans des populations qui rentreraient dans ces prépa apprentissage sont plutôt des infrabac c'est plutôt des infrabac on a une possibilité d'avoir des titulaires de bac à hauteur de 20% mais ça concerne et c'est bien d'ailleurs que tu poses cette question parce que ça permet d'apporter ce complément ça concerne plutôt quand même des gens qui sont dépourvus de diplôme donc à la base c'est plutôt ça et ce qui est bien parce que les entreprises qui sont engagées dans sa candidature ont des besoins qui sont sur des CAP des bacs et donc du coup on est sur lequel ils ont du mal à trouver la main d'oeuvre c'est bien de ça dont il s'agit on est complètement d'accord l'exemple que j'ai donné c'est d'une personne qui a besoin d'avoir un complément parce qu'en fait après les Beaux-Arts elle a fait une formation de peintre décorateur avec comment peindre des marbres des bois du faux et une trompe l'oeil et puis maintenant voilà donc elle est plutôt sur l'aspect staff plâtrerie etc. et donc il y a un complément entre l'entreprise et son besoin à elle et puis donc elle a un CFA en région parisienne à Bretigny-sur-Orange et puis une entreprise en Nouvelle-Aquitaine à côté de la Rochelle voilà donc mais c'est intéressant de voir que des jeunes comme ça aussi parce qu'il y a un besoin professionnel de métier de se professionnaliser complètement quoi et que le CAP on a beau être bac plus 5 on peut arriver sur un CAP aussi pour dans un mode de reconversion dans un monde de reconversion mais aussi de professionnalisation sur quelque chose qui est très précis et très méticuleux donc le deuxième point sur lequel je voulais zoomer qui fait partie des dispositifs même si c'est un bien grand mot c'est l'initiative qu'on a engagée avec la mission apprentissage qui est pilotée par Guillaume Mouzel et avec l'aide de Anne-Camille Monet alors la bonne alternance qu'est-ce que c'est je vous ai mis les liens c'est le site en fait qui est administré par Pôle emploi qui permet à toute personne candidat à l'apprentissage et à l'alternance quand on est en recherche d'alternance et bien on va sur ce site et vous verrez c'est quand même plutôt bien fait parce que on peut trouver deux choses sur les métiers ou finalement le secteur d'activité sur lequel on voudrait faire son alternance on va trouver un CFA mais on va trouver aussi des entreprises qui sont susceptibles de vous proposer un contrat je vous laisserai aller voir ce site qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on fait avec la mission apprentissage c'est que compte tenu du fait qu'on a effectivement géographiquement la vision des CFA et des offres d'emploi aussi parce que tout ça c'est relié aux annonces Pôle emploi ce qu'on est en train et c'est déjà d'ailleurs vous pourrez le constater pour certains CFA on a fait le choix de mettre en visibilité les CFA d'entreprise pourquoi ? pour une raison simple c'est que ce sont des CFA qui à la fois proposent des offres d'emploi mais en même temps pour les besoins d'une entreprise mais en même temps une formation c'est ce qu'on appelle l'appariement donc on a quelques entreprises quelques CFA d'entreprise qui actuellement sont en test je crois qu'ils sont une dizaine ou une quinzaine à être mis en visibilité et ce qui est aussi intéressant avec cette initiative que nous avons engagée c'est que in fine il y aura un certain nombre de services qui seront proposables à ces CFA d'entreprise puisqu'il y aura par exemple la possibilité pour les candidats de prendre directement rendez-vous pour un entretien c'est à dire qu'on a un planning à un moment donné d'entretien le lien vers le site internet du CFA etc et du coup c'est un portail qui est en plus un portail qui est appuyé sur un portail national parce qu'il y a beaucoup de portails qui permettent de faire des recherches de contrats d'alternance parce que là il a vocation à être national et quand même à regrouper je ne sais pas combien il y a d'offres d'alternance à ce jour mais il y en a quand même plusieurs milliers donc c'est intéressant pour que les CFA d'entreprise capitalise et soit mise en visibilité dans ce genre d'outils bah merci parfait Sophie peut-être des choses à compléter ou pas Non moi la prépa apprentissage là je l'ai découverte cette année grâce aux financeurs parce que chaque année on est tenu de tenir des conseils de perfectionnement au moins deux fois par an et donc j'ai invité les financeurs donc les opcos ils m'en ont parlé justement parce que je me suis trouvé confronté à un jeune qui est très bien mais qui avait beaucoup de problèmes en français en histoire géo et si j'avais connu cette méthode enfin ce système je l'aurais bien évidemment intégré en amont pour pouvoir travailler sur le tronc commun et le faire monter en compétence avant le début de son contrat donc c'est quelque chose que je vais mettre en place parce que les financeurs m'ont expliqué qu'on pouvait monter des groupes avec différents opcos enfin eux ils s'arrangent derrière pour mettre en place le financement et c'est à mon avis très très utile pour certains après moi j'ai adhéré là cette année alors pour ne pas laisser il y a une une bonne structure là qui est mise en place pour aider les jeunes alors ils travaillent pas mal avec l'opcommerce mais c'est Walt je ne sais pas si vous connaissez et ils ont fait un guide du routard sur l'alternance avec les CFA et les jeunes et le but c'est de mettre en relation justement les jeunes les CFA et les entreprises donc nous CFA on diffuse sur leur plateforme des offres d'emploi d'entreprise que nous avons les jeunes peuvent du coup venir à notre rencontre et c'est un bon système à mon avis qui est en train de bien de bien se développer Merci Sophie pour ces précisions je crois que on arrive un petit peu au bout de notre de notre de notre session de webinaire je crois qu'on a fait le tour quand même de pas mal de questions je ne vois pas de questions dans le chat alors quelques mots de conclusion Sophie Yann voilà pour conclure un peu cette séance assez dense et importante moi j'envoie une question ou alors c'est peut-être moi qui ai loupé pardon il n'y a pas une question sur le NDA vous avez répondu à cette question une personne qui demande s'il faut un numéro de NDA il n'y a que moi qui la vois oui c'est une blague oui bien sûr qu'il faut un numéro de déclaration d'activité je rappelle qu'il faut un numéro de déclaration d'activité pour quatre catégories d'action de développement des compétences je rappelle que la loi du 5 septembre 2018 son titre premier c'est vers une nouvelle société de compétences et que en conséquence de quoi on a des actions de développement des compétences qui sont au nombre de quatre les actions de formation les bilans de compétences les accompagnements à la VAE et l'apprentissage et bien pour chacune de ces quatre catégories d'action de développement des compétences il faut effectivement un numéro de déclaration d'activité oui et moi quand j'ai déclaré quand j'ai d'abord créé Alternance Pro j'étais d'abord en OF j'avais un numéro de NDA par contre il n'a pas été changé au moment où j'ai fait la demande pour l'apprentissage c'est le même numéro de NDA qui a joué c'est ça c'est ça en fait c'est ça en fait Alternance Pro oui oui tu as transformé un organisme de formation en CFA voilà c'est ça mon numéro de NDA du coup m'a suivi voilà mais si je crée un centre de bilan de compétences ou un centre d'accompagnement à la VAE ou un centre de formation par apprentissage il me faut un NDA sans NDA je ne peux pas fonctionner et puis je ne peux surtout pas avoir de financement et pour avoir des financements il me faut Caliopi donc voilà tout ça se tient oui puis la différence entre l'OS et le CFA c'est qu'il a fallu aussi obtenir du rectorat un numéro UAI voilà et en fait ce numéro UAI vous déclare CFA en tant que tel et vous permet d'être connu comme CFA et c'est ce qui déclenche tout en fait c'est ce qui va déclencher les financements c'est ce qui va déclencher la relation avec le rectorat les inspecteurs parce que du coup là on a un numéro supplémentaire qui nous reconnaît comme CFA enfin moi c'est comme ça que ça s'est passé chez moi voilà première démarche puisqu'on nous demande si oui anticiper les démarches est-ce qu'on doit attendre d'avoir un contrat d'apprentissage j'ai envie de dire non déjà on a une première démarche c'est de se faire reconnaître comme organisme de formation et puis d'avoir une première formation à délivrer pas forcément en apprentissage et puis non mais quand tu fais une demande de UAI ou que tu veux te faire déclarer CFA t'es pas obligé d'avoir un contrat sous la main ils vont te déclarer enfin ils nous déclarent CFA et puis après c'est parti nous on peut le proposer aux entreprises justement c'est l'effet inverse on peut pas proposer un contrat d'apprentissage à une entreprise tant qu'on n'a pas notre numéro UAI mais pour avoir le numéro UAI il faut le NDA c'est ça donc il faut bien commencer par demander un numéro de déclaration d'activité soit en apprentissage soit en action de formation soit en bilan de compétences soit et moi je conseille quand même d'être à la fois au Réanis de formation et CFA oui parce qu'on peut délivrer aussi des formations hors apprentissage et ça peut arriver je vois une question le numéro UAI est obligatoire que si vous préparez aux certifications de l'éducation nationale mais pas obligatoire sur un titre pro alors oui ce qu'il y a c'est que moi le titre pro je le propose soit financé par transition pro pour une personne qui va vouloir faire une reconversion professionnelle et là on est sur un autre financement donc du coup on n'a pas besoin de ce numéro mais je propose aussi mes titre pro en alternance et qui dit alternance dit que je peux le proposer en apprentissage et là pour le coup je suis obligé d'avoir ce numéro du UAI donc ça dépend quel est le financeur que j'ai en face en fait c'est un peu ça pour répondre à la question d'Agnès alors je confirme aussi qu'on peut faire une convention en tant qu'OF avoir un numéro de déclaration d'activité et ensuite se déclarer CFA c'est tout à fait possible de le faire dans cet ordre là mais c'est même moi je le conseille mais bon voilà donc le numéro UAI tu as répondu je crois que Yann des conclusions conclutions effectivement c'était dense mais en tout cas sur la démarche des CFA d'entreprise il y a matière enfin il y a ce que je veux dire par là c'est que vous voyez vous avez toute une palette de solutions qui quand vous avez un besoin un besoin emploi peut être traité et comme je le disais à un moment donné vous avez la possibilité d'avoir tous les leviers dans vos mains vos entreprises pour traiter l'ensemble de vos besoins emplois absolument alors vous avez les coordonnées de Sophie vous avez les coordonnées de Yann puisqu'on a eu des questions sur comment se faire accompagner pour créer un CFA d'entreprise et bien Yann pourra vous répondre voilà à toutes les entreprises qui souhaitent s'engager dans les marches avec grand plaisir voilà et puis Sophie pourra vous renseigner pour éventuellement voilà même des partenariats pourquoi pas j'en sais rien je m'engage un petit peu pour Sophie merci avec plaisir merci Sophie merci Yann pour cette un peu cette heure cette heure et quart d'échange très intéressant très important vous allez pouvoir retrouver ce webinaire en replay avec la présentation de PowerPoint en téléchargement et puis moi je vous donne rendez-vous dans un mois le 14 octobre pour un nouveau webinaire cette fois-ci avec Bernard Barbier qui est le directeur de défi métier Île-de-France et Sébastien Rodriguez qui est directeur adjoint et on va vous parler de Cariforef qu'est-ce que c'est que le Cariforef comment ça fonctionne ceci est motivé par le fait que les Cariforefs ont été officialisés par la publication d'un décret qui concerne les Cariforefs qui est paru si ma mémoire est bonne au mois de juin dernier mai ou juin enfin il y a un décret récent qui instaure et qui donne un petit peu l'émission précise du Cariforef donc c'est intéressant les Cariforefs et tu en as parlé Yann dans l'apprentissage donc on va avoir une séance intéressante également dans un mois avec Bernard Bardier et Sébastien Rodriguez sur le Cariforef avec Défi métier et puis dernière chose on n'a pas encore la date mais normalement notre dernier webinaire de décembre ou de novembre mais plutôt décembre sera avec un nouveau Goulven Drou Maguet de France Compétences et on vous parlera de comment déposer un titre professionnel au répertoire national puisqu'avec avec Goulven Drou Maguet on avait fait comment déposer une certification au répertoire spécifique et là on va faire un webinaire sur comment déposer un titre au répertoire national Goulven étant maintenant chef de service de répertoire national à France Compétences voilà donc je n'ai pas la date surveiller un petit peu ce qui se passe sur notre chaîne qualité et formation professionnelle.fr merci à toutes merci à tous et puis bonne continuation bonne fin d'année bonne rentrée à très vite merci à tous